En 2016, j'ai ouvert la boutique COST qui s'adresse uniquement aux hommes. C'est une boutique où je vends du prêt-à-porter l'accessoire sportswear pour les hommes de 30 à 80 ans puisque j'ai une clientèle très large, une mode sportswear colorée. Je veux habiller l'homme qui vient en week-end à Sanary et qui a envie de s'habiller dans un esprit un peu méditerranéen, avec de la couleur, avec des imprimés, avec des choses légères et agréables, avec des belles matières surtout. En novembre de l'année dernière, on a ouvert cette nouvelle boutique. C'était une opportunité. La marque était libre sur Sanary. C'est une marque que j'apprécie parce que c'est une marque qui propose un très bon rapport qualité-prix pour l'homme et pour la femme. Toujours renouvelée, il y a des jolies couleurs, des jolies matières. C'est une marque qui est facile à commercialiser. Je la mixe avec d'autres marques mais c'est vrai que c'est à peu près 80% de l'offre de ce magasin. Il est orienté pour l'instant sur Jot. C'est une marque marseillaise créée par deux jeunes marseillais il y a dix ans que je connais un petit peu. C'est des jeunes dynamiques qui ont créé cette marque et c'est vrai que c'est une marque qui a rencontré tout de suite le succès. D'abord dans le sud de la France, ça a démarré très vite dans le sud de la France et puis c'est remonté partout en France et maintenant c'est une marque qui est diffusée au niveau mondial puisqu'on en trouve de partout. J'ai même des clients qui m'ont dit en avoir acheté sur un bateau, qui visitait les fjords en Norvège et ils ont trouvé un petit corner de vêtements de Jot sur le bateau. C'est une marque maintenant qui est commercialisée dans le monde entier. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des marques françaises qui arrivent à se développer dans le monde entier. La ville de Sanary, elle a beaucoup d'atouts. D'abord par rapport à sa taille, c'est vrai que c'est une petite ville qui est très charmante mais dans laquelle on a une offre de commerce vraiment très variée, que ce soit dans le textile, que ce soit dans l'alimentation, dans la restauration. On peut s'habiller à tous les prix, il y a du choix, il y a toutes les marques quasiment qui sont représentées à Sanary. On peut s'habiller pour pas cher, on peut s'habiller sur du moyenne gamme, on peut s'habiller sur du marque de luxe. Il y a de très beaux magasins qui ont ouvert encore à Sanary donc c'est ce qui nous rassure sur le fait que Sanary est vraiment une ville très attractive. C'est pareil dans la restauration, Sanary on peut manger chinois, italien, pas cher, gastronomique, bistrot, il y a vraiment par rapport à la taille de la ville c'est vrai qu'il y a un choix extraordinaire qu'on retrouve pas forcément ailleurs. En plus du cadre très très charmant de Sanary qui restait un petit peu dans son jus on va dire, qui est une ville qui reste vraiment dans l'esprit provençal en fait. Ça s'est plutôt très bien passé la saison et puis surtout ce qui a été très très rassurant et qui nous a fait chaud au coeur quelque part, c'est voir l'empathie des clients qui nous ont demandé comment c'était passé notre saison, comment ça se passait par rapport à l'événement du Covid, si on n'était pas trop touché etc. C'est vrai que cette empathie des clients ça a été vraiment quelque chose qu'on a apprécié. Merci. 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 Merci.